Forza à tous c'est SnakeKill qui se fait killer par David Guillaume Comme d'habitude aujourd'hui vidéo très spéciale C'est la première vidéo de l'histoire de ma chaîne en mode avant match Pourquoi ? Parce que comme vous le savez il y a eu un match samedi Je devais faire un débrief mais pour des raisons personnelles Je n'ai pas eu le temps de faire ce débrief ce week-end Et je trouve pas ça très pertinent que je vous sorte lundi soir un débrief Sachant qu'il y a un match ce mardi donc demain Et que mercredi il y aura évidemment une vidéo sur la chaîne Avec le retour des débriefs un peu plus traditionnels ne vous inquiétez pas Mais en même temps ça me permet aussi de tester de nouveaux formats Donc j'espère que ce format va vous plaire C'est une prise en un seul rec C'est à dire qu'en fait en gros je ne fais aucune coupure C'est vraiment un avant match Comme ça ça donnera peut-être un ton un peu plus naturel Voilà il n'y a rien de préparé C'est vraiment de l'impro C'est vraiment de vous parler en face à face Donc dites moi si ce concept vous plaît Si vous voulez que je le fasse peut-être plus tard Des avant matchs comme ça quand j'aurai le temps En plus des débriefs On va du coup passer au plat principal C'est David Guillaume Comme vous le savez il est plus que jamais sur la cellette Et à mon avis peu importe le score demain mardi Je pense que Guillaume va se faire limoger Voilà je mets une petite pièce là dessus A mon avis Bordeaux est déjà en train de chercher un coach Mais voilà il ne faut pas trop que ça sorte publiquement Parce que sinon ça peut perturber l'équipe Le coach en lui-même c'est peut-être pas très respectueux pour lui Mais bon on n'est pas con On n'est pas dans le million des bisounours Vous savez très bien dans le football Il y a des choses qui se font un peu en loose dé Alors moi je n'ai aucune info Je préfère préciser je ne suis pas du tout un informateur Je ne suis pas un influenceur qui est dans les petits papiers du club Pour vous donner des infos Mais je donne mon sentiment personnel Je pense que le club est déjà en train de sonder Voilà les entraîneurs Maintenant pour brièvement pour parler samedi C'est vrai que ce n'était pas le pire match des Girondins Oui Franchement peut-être que c'était même L'un des meilleurs matchs des Girondins de la saison Mais on part de très très bas Voilà on part de très très bas Et à un moment donné on ne peut pas toujours se cacher derrière Oh il n'y a pas de chance on touche les poteaux Oh mais la chance va tourner Non je pense que la chance on se la provoque Et je pense que le coach des Girondins de Bordeaux Est fautif Pourquoi ? Parce que quand tu as une équipe Avec des joueurs qui individuellement un par un Ils ont de la qualité Ils peuvent Ils ont prouvé par le passé Qu'ils savaient jouer ensemble Parce que même si la moitié de l'équipe a été changée Il y a quand même la moitié de l'équipe aussi qui est là Et il y a certains joueurs qui n'ont plus le même rendement Voilà à part l'énigme Michelin Qui est bien meilleur que cette année Que la saison dernière Donc voilà Moi je pense très sincèrement Que ces Girondins de Bordeaux là Ils ont quelque chose à faire Qu'il ne manque pas grand chose Il manque une étincelle Et cette étincelle Ce sera l'arrivée d'un nouveau coach Qui va influer un peu une nouvelle dynamique Voilà on a besoin d'une nouvelle dynamique On a besoin de retrouver un peu de poigne Un peu Et puis un peu de jeu aussi Voilà Parce que David Guillaume C'est plus possible Là il vient d'avoir la conférence de presse David Guillaume Ok Il vient d'avoir la conférence de presse Je vous parle Là je viens d'apprendre ça Il n'y a même pas un quart d'heure David Guillaume Il s'est présenté en conférence de presse Et là ça y est Là ça y est Parce que c'est la guerre en fait Quelque part il veut la guerre Entre les supporters et lui-même Il est en train vraiment de se mettre en retrait Et il a dit quoi ? Tout simplement il a dit Voilà Les influenceurs Donc je le prends un peu pour moi Voilà Les gens qui parlent Les sites internet Bon clairement il parle de la sphère internet Donc je parle du principe Que je suis aussi visé Voilà Un jour il est venu me voir Avec une capture d'écran Il est pas bien Il est triste Enfin Ça y est Donc ça va être la faute des supporters C'est ça que tu veux dire David Guillaume ? Alors moi je vais dire un truc Moi David je suis affecté En tant que supporter à Bordelais Ça fait 10 ans qu'on n'a pas ramené un trophée D'accord ? Ça fait 5 ans qu'on ne joue plus la coupe d'Europe Monsieur Guillaume Donc nous les supporters On est affecté aussi Sauf que nous on reste ici Nous on va pas partir l'année prochaine Pour aller toucher 100 000 balles ailleurs Par mois D'accord ? Je dis 100 000 balles Je sais que c'est pas 100 000 balles Bref t'as compris Nous les supporters ils restent Les joueurs ils passent Même les dirigeants ils passent Mais les supporters nous on reste D'accord ? Nous on est dans la galère On est dans le bateau D'accord ? Et ça fait des années qu'on est affecté Ça fait des années qu'on n'en peut plus D'accord ? Moi je suis triste tous les jours Ça touche ma vie personnelle Je suis triste David Guillaume Mais ça tout le monde s'en fout Alors excuse moi Ton excuse De Oui Oh les pauvres petits joueurs Ils sont affectés par une capture d'écran Parce qu'on a mal parlé d'eux Sur les réseaux sociaux On a dit qu'ils étaient pas très forts Mais c'est le jeu Tu veux échanger ta vie avec la mienne ? Mais moi je rêve d'avoir leur vie moi Je rêve d'avoir leur vie Les mecs ils ont Alors oui après attention C'est des êtres humains Ils peuvent avoir aussi des On a vu il y a récemment Qu'un joueur niçois Voilà qui a tenté de mettre fin à ses jours Evidemment je dis pas que c'est facile À toute balleure Evidemment qu'il y a aussi des choses À gérer mentalement Mais à un moment donné Et nous alors ? Et nous ? Et les gens de tous les jours ? Les gens qui travaillent comme des chiens Tous les jours pour 1500 balles par mois ? Les gens qui sont supporters Qui sont juste là dans les tribunes En train de passer un bon moment Et qui voient une équipe complètement apathique Ces gens là on y pense jamais Mais non parce qu'on s'en fout de nous En fait je dis nous on s'en fout Tout le monde s'en fout que les supporters sont pas contents Tout le monde s'en fout que les supporters ils souffrent Voilà Moi j'aimerais bien plutôt entendre David Guillon me dire Je m'excuse envers les supporters Et je vais essayer de faire du mieux que je peux Parce que ce club il a rien à faire en Ligue 2 Je m'excuse parce qu'on a joué comme des merdes Je m'excuse parce que ce joueur là Que je lui donne sa chance Il a pas saisi sa chance Et il va devoir maintenant Et ben la saisir une autre fois On aimerait t'entendre Arrête toujours de protéger tes joueurs Bien les garçons C'est bien les garçons C'est super les garçons Les garçons bravo Les garçons ils ont fait ce qu'il fallait Ils ont fait les efforts C'est pas récompensé Allez la chance va tourner pour les garçons Mais en fait on en a ras le bol Tu dis toujours la même chose On dirait que t'as un pantin qui répète la même chose en fait Donc ton excuse Maintenant de pointer du doigt les supporters En disant bientôt que ça va être notre faute Bah oui parce que vous comprenez On met la pression Mais t'as de la chance d'être à Bordeaux David Que les supporters Que les côtés joueurs de foot Qui reçoivent que des captures d'écran Parce que je connais un club du sud De la France C'est pas des captures d'écran Qu'ils reçoivent Et heureusement que c'est pas comme ça à Bordeaux J'en suis très satisfait Rassurez-vous Je dis pas qu'il faut que ça se passe comme ça à Bordeaux Mais Bordel Soyez content d'être au Girondins Vous avez de la chance Parce qu'on est gentil Parce qu'on est extrêmement sympa avec vous Moi je parle de football Oui je critique les joueurs des fois Oui c'est vrai C'est vrai je l'assume C'est mon rôle en même temps Je fais des débriefs Je vais pas parler d'autres choses Moi je travaille pas pour le club Je fais des débriefs Donc Dans ma liberté de parole J'essaie de juger les joueurs Footballistiquement Et je le répète une enième fois Je ne vise pas les êtres humains Je ne dis pas par exemple Quand je dis Putain mais Alubadji c'est vraiment une merde Quand je dis ça Je vise pas la personne d'Aliubadji C'est peut-être un super chic-tick Ça se trouve dans la vie Je serai pot avec lui Il est peut-être Il est sympa Pareil Westbeck est peut-être hyper sympa Ce mec dans la vie Je ne les connais pas Je préfère le préciser Je ne veux pas Qu'on pense Que je veux viser les hommes Les pères de famille Les hommes Non jamais Jamais je ferai ça Et j'essaie d'avoir une limite Même si parfois C'est vrai que voilà Dans mes streams Dans mes débriefs Voilà des fois je me moque Des fois je fais un peu de blague Des fois je suis sérieux Et puis je dis des mots Qui peuvent dépasser ma pensée Mais j'essaie J'insulte pas les darons Tu vois J'essaie de garder une ligne de conduite Alors je préfère le préciser S'il y a des joueurs qui m'écoutent Voilà Qui se sentent des fois visés dans mes débriefs Parce que je sais que Bordeaux c'est pas très grand Que les choses ça peuvent s'entendre Je ne vise que le footballeur Et c'est bien de le préciser Maintenant que j'ai dit ça Désolé Si tu fais pas un bon match Je le dis T'as été nul Et si tu fais un bon match Je te le dis Fais moi des enfants Voilà Je suis un petit peu dans l'extrême Je le sais Mais c'est de bonne guerre aussi Voilà Clément Michelin Prenez exemple sur Clément Michelin Clément Michelin il était nul la semaine dernière Et je l'ai dit Et je l'ai massacré sur le réseau Il s'est fait massacrer sur le réseau Et bien Si Aloubadji Je sais pas j'en sais rien Mais si par exemple Aloubadji est triste Ou que Lievolant il est critiqué Il est triste Prenez exemple sur Clément Michelin A lui de demander la recette Parce que lui il a fermé sa gueule Il a visé personne Il a bossé Et aujourd'hui Il a ce qu'il mérite Il a des louanges Et c'est mérité Voilà Quand t'es footballeur Il faut avoir du mental Sinon tu vas vendre des légumes au marché Tout simplement Donc voilà Ça c'est une petite mise au point Que je voulais faire Et c'est important En ce qui concerne le match de demain On va être très clair Demain Ça va être un match compliqué Contre Caen Caen a fait 4 défaites d'affilée 4 victoires 4 défaites C'est une équipe qui est Sur la dégringolade Mais Bordeaux n'est pas au mieux Au niveau de la confiance Donc je pense que ça va être Un match très tendu Et malheur au vaincu Malheur au vaincu Que ce soit Bordeaux ou Caen Donc malheureusement Je ne pourrais pas être au stade Pour des raisons de personnes Je ne peux pas y aller Mais Quoi qu'il arrive Ne vous inquiétez pas Vous aurez une belle vidéo Mercredi Plutôt mercredi soir Mais je serai vraiment Derrière les Girondins A pousser Et j'insiste tous les gens Vraiment A se rendre au stade Sachant qu'après Il y a Bordeaux-Laval Le leader On affronte le leader Le match suivant Donc là il faut vraiment Prendre les 3 points Mais même si on prend les 3 points J'appelle vraiment encore une fois Gérard Lopez A prendre ses responsabilités Et à se séparer Au plus vite de David Guillaume Parce qu'on n'arrivera pas A remonter en Ligue 1 Avec David Guillaume Voilà les amis C'était un match Je pense que j'ai tout dit N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu A me dire dans vos commentaires Ce que vous pensez Voilà Des joueurs Est-ce qu'on est trop dur Avec les joueurs Est-ce que vous pensez Alors je sais que je vous avais dit Maintenant que chaque débrief Vous savez je vous pose une question Et puis dans le débrief d'après Donc dans le débrief Qu'il y aura mercredi Je vous parlerai D'un des trucs Parce que du coup J'ai sauté 2 vidéos Parce que c'est vrai Que ça fait 2 vidéos Où c'est plus des débriefs habituels Et je voulais à la base Faire un truc assez drôle Mais je me dis Qu'il vaut mieux que j'attende De savoir ce qui va se passer mardi Voilà C'est pour ça que Ce que je vous avais promis Un truc unique en France Jamais vu dans les débriefs Je voulais le faire Mais là non Je vais attendre un petit peu Du coup à la place Je vous ai fait cet avant match Mais Restez bien connectés Vérifiez bien les notifications Sur la chaîne Parce qu'il y en a certaines Qui me disent Qui ne reçoivent pas les notifications Donc vérifiez Vous avez bien activé la cloche Et on se retrouve très très vite Pour les Girondins Il y a beaucoup de matchs Qui vont arriver Beaucoup de choses à dire On est où ? On est là Mangez du chocolatine Et allez Bordeaux Et Gui on démission